Madame la Présidente, Madame la Ministre, chère Brigitte Klinkert, Madame la Commissaire, chère Ylva Johansson, en ce jour du 8 mars, je voudrais m'adresser aux femmes et aux jeunes filles ukrainiennes qui font preuve d'une bravoure remarquable, qu'elles soient réfugiées ou en soutien de leur peuple dans les pays européens. Mes pensées vont bien sûr aussi au peuple ukrainien dans son ensemble. Le nombre de réfugiés qui arrivent dans l'Union européenne est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. L'activation de la protection temporaire est une avancée forte et je la salue, Madame la Commissaire. Mais nous pouvons faire plus pour l'accueil d'urgence et éviter les longues files d'attente au point d'entrée dans l'Union des femmes, des enfants, des personnes âgées, des vulnérables attendent deux, trois jours dans certaines zones aux postes frontières. C'est inacceptable. J'appelle Madame la Commissaire au déploiement immédiat des agences de l'Union. Elle dispose de ressources humaines et matérielles pour soutenir les autorités nationales dans ces procédures. En particulier, je propose de déployer pour la première fois la réserve de 500 experts d'asile nationaux, peut-être 200 ou 300, mais en tout cas un certain nombre, de la nouvelle agence européenne pour l'asile. Soyons citoyens européens au rendez-vous de ce défi. Soyons solidaires et exemplaires. Je vous remercie.